D'abord on a fait une première mi-temps j'ai trouvé même si on était mené au score comme les Lançois d'ailleurs je trouvais d'à mon niveau et puis en seconde période le match est un peu emballé, on s'est retrouvé mené après être revenu au score et ensuite on a toujours eu le mérite d'y croire donc je crois que s'il y a une qualité qui se dément pas ce soir c'est encore une fois notre caractère, notre courage parce que vraiment à 2-1 à 10 à la 89ème minute être mené à ce moment du match et être en infériorité numérique il y a plus grand monde qui croit déjà qu'on va revenir alors je parle même pas du gain du match donc c'est des qualités qui font qu'aujourd'hui on est là où on est je pense on a des qualités techniques physiques comme toutes les équipes mais je crois qu'on a ce petit supplément d'âme qui fait que voilà on renonce jamais on lâche jamais et que souvent on est récompensé mais encore une fois je le dis souvent mais il a vraiment tout tout mérite on revient encore aux joueurs quoi parce qu'ils ont ils ont été chercher des ressources et de l'énergie au moment de ce match là qui était si ce n'est pas évidente ça paraît un peu irréel quoi moi je je le vis comme ça j'ai à la fin du match on est obligé de se passer pour se dire qu'on a gagné quoi tu parlais de révélateur dans la série de match que vous avez ce que ça peut être un révélateur pour ce match un déclic quelque chose qui vous je sais pas en tout cas on est sur la lignée de ce qu'on fait je trouve qu'on est de mieux en mieux dans notre jeu même si on a joué une très belle équipe de lance je tiens à souligner franchement je suis pas surpris maintenant qu'on les a rencontrés de la remontée qu'ils ont effectué parce que ils ont une maîtrise des joueurs individuellement collectivement c'est bon enfin il y a vraiment de tout dans cette équipe maintenant un déclic je pense pas mais en tout cas c'est décédé victoire qui sont quand même fondatrice alors je sais pas ce que ça va donner derrière mais voilà je trouve que c'est c'est des belles soirées de football quand on est du côté du vainqueur alors on a été du côté du vaincu il ya pas si longtemps à peine une semaine dans les arrêts de jeu et quelque part la balance s'équilibre donc je trouve que c'est pas forcément juste justement vous avez repensé à cette fin de match ou pas de gamme on se serait satisfait du nul à 10 on aurait évidemment on aurait évidemment été content compte tenu des du déroulement de la rencontre on aurait été content de prendre le nul à 10 on était mené de 1 maintenant on n'a même pas et on imagine que c'est un même pas aller chercher la victoire mais j'avoue que là ils m'ont encore une fois surpris et agréablement quoi agréablement parce que parce qu'ils ont encore eu non seulement les ressources et puis après il faut aussi être capable de mettre le ballon au fond du but quoi donc on se serait satisfait du nul compte tenu du déroulement de la rencontre maintenant la victoire c'est le nirvana soit tu lui comment ce dernier but c'est c'est incroyable quoi c'est incroyable et même sur ce but là je trouve que il ya une telle une telle débauche d'énergie parce qu'ils étaient autant que nous pour essayer de sortir ce ballon là et finalement c'est nous qui arrivons à le pousser au fond parce que parce que je crois qu'on avait envie de ça quand on avait envie de gagner on avait envie de moi j'ai laissé faire parce qu'à un moment donné voilà ça part comme ça il faut laisser d'ailleurs en deuxième mi-temps le match il devenait un peu fou ça devenait un petit peu mais bon je sentais que c'est aussi c'est aussi ce qui fait notre force cette capacité à voilà à être un peu fou parfois c'est ce qui fait que des ça donne des fins de match comme ça exceptionnel alors en plus évidemment quand c'est pour nous mais mais on a été punis sur le deuxième but parce que je pense par excès de vouloir justement gagner alors qu'on venait de revenir et qu'il fallait peut-être mettre des petits temps morts dans le jeu et à l'arrivée bah finalement on gagne grâce à ça quoi donc donc ça c'est beau et puis après bon ça se boupille bien aussi parce que je prends le choix de passer à trois derrière je sors en défenseur central comme mardi dernier pas de chance deux minutes après on a notre défenseur central qui se fait expulser on se retrouve de nouveau sans charnière et puis et puis on trouve quand même les ressources pour pour aller gagner ce match c'est c'est vraiment c'est vraiment chapeau chapeau aux joueurs non parce qu'on a vu ce soir que on a du boulot on a du boulot on a gagné maintenant il faut être aussi objectif et réaliste il ya des domaines dans lesquels on a beaucoup de travail à effectuer on a des des progrès à faire mais il y a il ya une chose qui n'a pas de prix c'est c'est le groupe c'est l'état d'esprit c'est le caractère c'est la solidarité et aujourd'hui toutes ces valeurs qui qui sont essentielles dans le sport collectif on les a on les a mais on les a pas depuis aujourd'hui on les a on l'a prouvé on a on a de nouveau encore ce soir pire qu'à d'habitude parce qu'on était mené de 1 d'habitude on était quand on était à 10 on s'est retrouvé à égalité et là on renverse un truc mais c'est énorme quoi c'est énorme et je pense que ce match la fera date dans l'histoire du club je pense que il va il va rester il a resté gravé un bon moment c'est des moments je pense que les gens s'en souviendront et on a partagé un super moment ce soir voilà apparemment c'est à yari a priori ça y arrive moi j'avais essayé ça ressemble à une mêlée mais c'est c'est inadmissible c'est je veux dire c'est une à la rigueur c'est une faute professionnelle quand on est à à 2 1 à 11 contes 10 à 36 points revenir à un point de danger de de nîmes de de dijon et de pouvoir jouer une fin de saison un peu plus excitante exaltante et qu'on fait que reculer on on avait montré sur vidéo on avait dit que c'est une équipe qui était capable de de marquer dans les dans les arrêts de jeu même en étant en infériorité numérique et nous on n'écoute pas et c'est ce qui arrive j'ai je crois que leurs trois buts c'est des buts qui sont marqués dans les six mètres quand je vois le dernier dernier but où le mec qui tacle avec de la détermination pour prendre le ballon on est incapable de le faire incapable de tenir un résultat donc quelque part on a montré nos peut-être nos limites et qu'on est bien à cette neuvième place quelque part si on est là c'est qu'il nous manque des choses c'est dommage parce qu'on avait à peu près fait les choses comme il fallait jusqu'à jusqu'à l'expulsion on met deux beaux buts on était bien en place après ça manque ça manque de mental ça manque de leader quand on a la chance de de mener comme ça chez un concurrent direct voilà on n'a pas le droit maintenant je vais je vais me mettre aussi avec eux parce que je suis l'entraîneur mais voilà c'est ce qui s'est passé ce soir c'est je suis je félicite les les angevins mais sincèrement on n'a pas le droit c'est justement pas parce qu'ils ont peur de conclure voilà c'est arrêter on en ligue 2 qu'est-ce qu'on veut alors quand on va jouer on va être 15e on a peur de conclure parce qu'on joue la descente je regrette je regrette mais encore une fois je me mets dedans je suis le coach j'ai peut-être fait des mauvais choix mais voilà mais aujourd'hui je suis en colère je suis en colère je suis déçu parce qu'on n'a pas le droit quand on ça nous tend les mains comme ça de de lâcher de lâcher même quand on est à 2-2 ils reviennent à 2-2 il reste deux minutes 2-2 on se compte 10 mais on doit garder le ballon on dit qu'on a une équipe qui maîtrise le jeu qui temps en temps c'est trop latéral on garde trop le ballon fait trop de conservation et là ce qu'on dit on n'arrive pas à la garder c'est ça que j'arrive pas à comprendre c'est ça que j'arrive pas à comprendre aujourd'hui il est là le problème On s'est bien battu à Dijon on s'est bien battu à Angers à l'arrivée c'est cinq perles cinq buts encaissés et on part avec zéro point alors les gens on voit des bons matchs ouais on voit des bons matchs mais à la rigueur je préférerais qu'on soit un peu moins bon et qu'on prenne des points mais comme tu l'as dit on a été mis en difficulté on a bien réagi on a été mis en difficulté aussi parce que devant on gardait pas trop les ballons contrairement à Kéchérou et Doré et au bout de vingt minutes c'était un peu mieux on marque sur une belle situation on peut faire le break juste avant la mi-temps sur la tête de Béla et la reprise de Lemoyne il y a Maliki qui fait deux arrêts comme en deuxième mi-temps sur Yotouzgar c'est vrai que tout n'est pas jeté mais quand on a la chance d'être à 11 contre 10 et de mener 2-1 et de se replacer au niveau du classement voilà on n'a pas le droit et on retient que le négatif alors comment t'exprimer que ton équipe a justement reculé alors qu'elle a été en supériorité minériques qu'elle ait lâché le bloc équipe et qu'à un moment en juste soit créé les occasions qui lui ont permis de gagner bah c'est peut-être parce qu'on a eu c'est ça moi j'explique pas puisque quand on était à 11 on a ressorti les ballons on a réussi à en récupérer et puis là on s'est mis dans une situation peut-être de facilité en défendant en bas mais il y a eu tous les centres viennent du côté droit angevin pas assez d'agressivité de harne pour gagner les duels et puis à l'arrivée on perd les duels aériens on perd les duels devant le but on pense qu'à reculer et on défend plus en avançant c'est ce qu'on avait réussi à faire après il y a aussi cette équipe qui a devin tente le tout pour le tout et tente son bateau mais on doit être capable de mieux faire ton dernier changement il est subi ou il est revenu ? non c'est Deme qui prend un coup qui se blesse donc on essaie de faire un changement qui essaie d'être solide derrière et essaie de fermer le côté droit malheureusement ça n'a pas marché donc il y a peut-être ça aussi qui a pas fonctionné c'est pour ça que je dis aussi je me mets dedans c'est une défaite collective il n'y a pas question de lâcher les joueurs ce soir on gagne ensemble on perd ensemble mais voilà on doit être capable de faire mieux et même si elle pousse on doit être capable de prendre ce point qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs ce que tu viens de nous dire ? en quelque sorte ouais en étant un peu plus cru mais c'est un groupe qui a galéré qui avait fait les choses elle les a encore faites ce soir attention il y a eu tout n'est pas au jeté il y a l'issue qui est cruelle mais avec plus de maîtrise je parlais cette semaine d'aboyeur de leader dans des moments comme ça on doit être capable de prendre les choses en main et de se dire on arrête de reculer on reste comme on est on gagne nos duels on défend le score ouais mais quand on est au bord du terrain on n'entend pas spécialement après peut-être aussi que le fait d'être dans le match de subir on pense plus à défendre qu'à communiquer il y a eu beaucoup d'efforts aussi ça peut expliquer ça mais voilà c'est une énorme déception et un gâchis énorme la hauteur de la déception c'est surtout la portée de la défaite qui pèse beaucoup en termes de points de classement et d'ambition si vous vouliez jouer plus haut jusqu'à la fin de la saison c'est surtout ça qui te embête ? ce qui m'embête c'est qu'on était à 36 points et quand on voit la prochaine journée il y avait moyen de jouer un bon coup en recevant Châteauroux voilà où il est le problème aujourd'hui sachant que Châteauroux a battu gagnant une équipe qui va être en pleine euphorie et nous qui venons de perdre 3 points dans les 5 dernières minutes en supériorité numérique donc le plus dur de savoir comment on va récupérer est-ce qu'on est capable de rebondir comme on a pu le faire après Dijon on va voir les qualités mentales de ce groupe là maintenant quand on prend une gifle comme ça il faut savoir réagir et repartir on doit aussi se servir de tout ça c'est aussi un groupe qui apprend il y a beaucoup de jeunes joueurs donc c'est peut-être dû aussi à ça mais on doit être capable de mieux faire quand même avec l'amalgame ancien et jeune quand on est jeune même si on manque un peu d'expérience du haut niveau on doit être capable de gagner des ballons de faire des efforts de s'arracher maintenant voilà je vous dis je me mets je me mets avec eux je suis aussi responsable qu'eux il n'est pas question de aujourd'hui de de les lâcher ils ont ils ont fait des super choses ils ont fait des bons résultats ils ont fait des bons matchs ils ont fait des bonnes choses ce soir malheureusement il nous a manqué il nous a manqué cinq minutes j'ai bien il nous a manqué cinq minutes c'est pas il leur a manqué il nous a manqué cinq minutes donc voilà aujourd'hui on est on est tous responsables et c'est à nous tous de de relever la tête et de et de gagner ce match de châteauroux pour atteindre ces 36 points qu'on pouvait avoir ce soir non mais il faut arrêter de regarder en haut maintenant c'est c'est fini il faut arrêter de rêver même si on a toujours j'ai toujours dit qu'il fallait c'est 43 points ce soir il y avait effectivement quand on regarde on joue en dernier on joue à angers possibilité de revenir à un point avec la journée qui se présentait la semaine prochaine effectivement on aurait pu espérer aujourd'hui faut tirer un trait et tous ces gens qui rêvaient autour de nous ou en dehors du club au sein du club aujourd'hui voilà on est à 33 points il nous manque dix points pour se sauver points il faut arrêter de parler de ligue 1 aujourd'hui le racing club de lance n'est pas fait pour monter en ligue 1 j'espère que c'est clair pour tout le monde merci